Alors bonjour à toutes et à tous, donc je vous remercie d'assister à la conférence de Jean-Baptiste Aubin dans le cadre du festival Les maths dans tous leurs états qui a débuté le 5 mars, qui finira le 29 mars. Nous participons cette année, nous intervenons cette année dans des établissements scolaires, à peu près 125 classes sur la région Occitanie. Nous vous avons proposé pour le grand public un cycle de conférences qui va donc continuer toute la semaine prochaine. Demain matin, vous aurez un parcours de 8 scientifiques, 8 femmes scientifiques, qui débutera à 10h jusqu'à midi. Et puis, associé à ces conférences, on a proposé un parcours en ligne, une chasse au trésor, quelques énigmes sont associées aux conférences, donc il faut les écouter ou les découvrir pour pouvoir répondre aux énigmes. Donc, je vais vous présenter Jean-Baptiste Aubin. Donc, Jean-Baptiste Aubin est maître de conférences à l'INSA, dans le domaine statistique. Alors, l'association, il est membre du comité scientifique de l'association Les maths en scène. Il a pu soutenir assez tôt l'association, très tôt même. L'association a été créée en octobre 2016 et on a rencontré Jean-Baptiste en octobre 2016 aussi. Et ça a été un très grand soutien et conseil tout au long des années pour notre association. Donc, c'est à toi, Jean-Baptiste, pour ta conférence. Je te remercie. Merci, Aurélia. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Donc, comme je vous disais à l'instant, une bonne idée, ça va être vraiment de m'arrêter lorsqu'il y aura des choses qui ne seront pas claires pour vous. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler des mathématiques pour sauver la démocratie. C'est un travail qu'on a effectué, un groupe de quatre enseignants-chercheurs à Lyon. Moi-même, Antoine Roland, Samuel Aléoni et Irène Gannaz. Et comme Aurélia l'a bien dit, je suis enseignant-chercheur à Lyon et j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la médiation. Donc, j'aime bien que les mathématiques sortent de l'université. Et j'aime bien lier en particulier les maths à la magie, au hasard et au mode de scrutin. Donc, notre point de départ, en fait, ce n'est peut-être pas exactement complètement ça, mais en tout cas, on peut le prendre comme ça. Notre point de départ, c'est qu'on s'est aperçu que notre démocratie traverse une crise. Une crise qui est donc caractérisée par une défiance envers les hommes politiques. Et cette défiance envers les hommes politiques, elle s'exprime de différentes façons. Tout d'abord, par un vote contestataire, donc des extrêmes qui augmentent régulièrement depuis des années. Donc, ici, vous avez un petit graphique qui vous montre qu'entre les années 2000 et les années 2010, le vote de l'extrême gauche et de l'extrême droite, eh bien, ils ont augmenté. Qu'à gauche et à droite, ça a plutôt baissé, sauf au centre, d'où vient donc notre président, où ça a augmenté aussi. Donc, c'est un phénomène un peu étrange. Globalement, on se rend compte quand même que c'est plutôt un vote contestataire. Donc, les gens ne sont plutôt pas contents. Et on peut se demander pourquoi. Alors, ça prend d'autres formes aussi. Ça prend la forme de l'abstention. Alors, ici, j'ai un graphique de l'abstention législative. Le graphique parle de lui-même. On voit une tendance quand même depuis les années, allez, j'ai un même 80. On a une abstention comme ça qui est en constante augmentation. Et là aussi, quand on s'abstient, c'est qu'a priori, on n'est pas très content de l'offre qui nous est proposée de la part des politiques. Alors, il y a une troisième chose qu'on peut noter aussi dans cette crise de la démocratie représentative, c'est qu'elle n'est pas très représentative. Non, c'était plutôt l'aspect démocratie, mais enfin l'aspect représentatif. Si on s'intéresse à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a des chiffres édifiants dans ce sens où ici, j'ai mis deux graphiques. À gauche, vous avez l'origine sociale des députés. Et vous voyez que vous avez à 75 % les députés qui sont des cadres ou des professions intellectuelles supérieures. Et quand on s'aperçoit, on revient, si vous voulez, au graphique de l'ensemble de la population française en 2019, eh bien, c'est 75 % des cadres et professions intellectuelles supérieures, qui en bleu, représentent, allez, on va dire, 25 % de la population totale. Donc, 25 % devient 75 % à l'Assemblée nationale. Alors, je parle de la CSP, mais évidemment, je pourrais parler d'autres caractéristiques, par exemple, le sexe. Alors là, c'est la proportion des femmes. Au fil du temps, vous voyez que cette proportion, elle augmente, elle augmente, elle augmente, sauf qu'à la fin, on arrive à 27 %, pas du tout à 90, comme le graphique semble suggérer. Donc, finalement, on reste à des taux qui sont, bien sûr, bien plus faibles que ce qu'on peut observer dans la population totale. L'âge, c'est pareil. L'âge moyen d'un député, en 2012, c'était de 54 ans. Ça ne doit pas être beaucoup plus faible aujourd'hui. C'est bien plus élevé que l'âge moyen des Français. Donc, en fait, on assiste à l'Assemblée nationale, à une surreprésentation des hommes blancs de plus de 50 ans avec beaucoup de diplômes. Bon, alors, personnellement, ça ne va pas tarder à m'arranger, je plaisante. Mais en fait, d'un point de vue purement démocratique, ce n'est pas du tout représentatif. Et je ne vous parle même pas de l'origine ethnique ou du niveau d'études. Parce qu'évidemment, on n'a, par exemple, pas du tout d'ouvriers dans les députés, alors qu'ils représentent quand même 20% de la population totale. Donc, évidemment, ce n'est pas sans poser des problèmes. On a une crise comme ça qui est un peu générale. Et là, je parle en France. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles en sont les causes ? Alors, les causes, évidemment, il n'y en a pas qu'une. Elles sont multiples. On peut citer, entre autres, le calendrier électoral qui va amener les politiques à privilégier des solutions qui sont du court terme. Malgré ce qu'en dit Emmanuel Macron, évidemment, une réforme qui va avoir des effets dans 5 à 10 ans, alors que la prochaine élection, elle est dans 4 ans, le politique, ça ne va pas trop le brancher. Et lui, il va chercher à avoir des solutions et des résultats très rapides. Le problème, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains problèmes qui ne se traitent pas avec du court terme. Je pense aux problèmes sociaux ou aux problèmes écologiques. Évidemment, là, il faut du bien plus long terme. Et ces solutions, elles ne peuvent pas vraiment être mises en place avec le système actuel. Alors, on pourrait citer d'autres causes. Par exemple, les groupes de pression, les lobbies, les grosses entreprises multinationales qui, dans une certaine mesure, dictent leurs désidérata aux hommes politiques et les contraignent à l'inaction ou à une action orientée qui n'est pas forcément dans l'intérêt du plus grand nombre. Dans le même ordre d'idée, on a aussi la présence des partis. Alors là, si vous êtes intéressés, je pourrais vous donner les références, mais je me réfère à un texte de Simone Veil. Alors, pas la politicienne, la philosophe, qui dans les années 40 avait vraiment décrit les partis comme étant des machines, évidemment, à faire élire des candidats, mais qui ne se souciaient évidemment pas du tout du bien commun ou alors juste à la marge. Et l'ennui, c'est que c'est un petit peu ces partis qui, pour l'instant, déterminent la vie politique actuelle. Donc, on a beaucoup de problèmes. Nous, de notre côté, en tant que statisticiens, on s'est plutôt axés sur un autre problème dont on ne parle pas tant que ça et qui, à notre sens, est capital. Et ce problème, c'est le choix de notre mode de scrutin. Alors, évidemment, je fais référence ici au fameux scrutin majoritaire à deux tours, celui qui rythme la vie politique, notamment présidentielle ou législative ou même communale. On le retrouve partout. Et il a des défauts, mais monstrueux. Et puis, étant donné que c'est celui avec lequel on a toujours voté, puisqu'il a été instauré, il a été mis en place en 1962 par De Gaulle, eh bien, on ne le remet pas forcément en cause. Pour nous, la démocratie, c'est un peu comme le scrutin majoritaire à deux tours. En fait, ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi je dis qu'il n'est pas très bien ? Eh bien, tout d'abord, la première chose, c'est qu'il incite au vote stratégique. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il m'est déjà arrivé dans l'isoloir de me retrouver avec deux bulletins dans les mains, le bulletin de mon candidat préféré et puis le bulletin du candidat qui n'était pas très loin de mon candidat préféré, mais qui avait une chance réelle de passer le premier tour. Et force est de constater que le scrutin majoritaire à deux tours, il n'incite pas vraiment à voter honnête. Et des fois, on est obligé de se résigner à voter pour quelqu'un qu'on n'aurait pas soutenu en temps normal. Donc, ça, c'est un premier problème. C'est un problème important parce que non seulement on n'est pas honnête, mais en plus, le scrutin majoritaire à deux tours, il garde tellement peu d'informations sur ce que savent les votants, en l'occurrence un nom, juste le nom de votre candidat préféré, alors que les votants, ils auraient plein de choses à dire vraisemblablement sur tous les candidats. Et toute cette information-là, elle se perd avec le mécanisme du scrutin majoritaire à deux tours. Et pire que ça, même pour le candidat, votre candidat préféré, au moment où vous donnez son nom, vous ne dites absolument pas ce candidat-là, il est super bien, moi, je le voudrais comme président, comme maire ou comme député. Ou alors, c'est vraiment un vote par défaut parce que tous les autres, je les déteste, donc lui, il ne sera pas bon, mais je le mets quand même. Donc, même cette information, on la perd complètement. On perd tout. Ensuite, ce scrutin majoritaire à deux tours, il n'élit pas systématiquement le candidat gagnant contre tous les autres en tête à tête. Alors, sur un exemple simple, si vous vous souvenez des élections présidentielles de 2007, on avait François Bayrou, par exemple, qui, d'après les sondages, aurait remporté n'importe quelle élection en tête à tête contre tous les autres candidats. Eh bien, François Bayrou n'a pas été capable de se qualifier pour le second tour et n'a donc pas été élu. Ceci dit, s'il y avait eu une autre élection juste au soir de cette élection présidentielle de 2007 entre Nicolas Sarkozy, qui avait été élu, et François Bayrou, eh bien, c'est François Bayrou qui l'aurait emporté. Donc, ça pose un petit problème de légitimité quand même. Enfin, ce scrutin majoritaire à deux tours, et je dis enfin, mais il y a beaucoup d'autres défauts, le scrutin majoritaire à deux tours, eh bien, il ne prend pas du tout en compte les votes blancs. Et ça, c'est ennuyeux, parce que dans une société où il y a une contestation qui monte, où il y a une abstention qui monte, où il y a des votes blancs qui montent, eh bien, le fait de ne pas les prendre en compte, c'est un peu gommer et mettre de côté cette contestation. Et ce n'est pas, franchement, le meilleur moyen pour qu'elle baisse cette contestation, si on ne la prend pas en compte. Donc, voilà. Donc, ça fait vraiment beaucoup contre ce scrutin majoritaire à deux tours. Et selon nous, il est clairement complètement obsolète, dépassé, archaïque. Et avec les outils que les économistes et les mathématiciens ont réussi à développer récemment, on est capable, c'est ce que je vais essayer de vous exposer dans les minutes qui viennent, de faire bien mieux pour tout le monde. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Et j'espère que je vous en aurais convaincu. Et bien entendu, on peut en discuter même au cours de cette présentation. Très bien. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de vous faire une petite visite de l'espace des scrutins uninomino. Alors, scrutin uninomino, ça veut dire juste les scrutins, donc les façons d'élire une seule personne. Il y a des scrutins glisses, il y a des choses un petit peu différentes. On ne rentrera pas dans ces détails ici. Là, simplement, c'est une visite du propriétaire, des différents modes de scrutin, possiblement alternatifs aux scrutins majoritaires à deux tours. Donc, on va commencer par quelques exemples. On va voir quelles sont les limites de ces exemples. Et puis, on va essayer de trouver une solution à notre problème. Alors, tout d'abord, les exemples. Pour vous traiter de ces exemples, il va falloir faire un tout petit peu de formalisme. Rien de méchant. Ça veut simplement dire qu'on va noter les candidats X, Y, Z, etc. Et puis, les votants A, B, C. Et on va supposer qu'on connaît les préférences de tous les votants sur l'ensemble des candidats. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît. On va supposer en plus que les votants, ils sont sincères. On a vu précédemment que ça peut être une hypothèse forte. Et on suppose aussi que les préférences des votants ne changent pas au cours du scrutin. Ils restent constants. Ils préfèrent X tout le temps. Quelques façons de représenter les préférences d'un groupe de votants. Alors, le tableau du haut, c'est votant par votant. C'est-à-dire que chaque colonne va représenter un votant. Vous avez A. Son candidat préféré, numéro 1, c'est le candidat X. Son deuxième candidat préféré, c'est Y. Le troisième candidat, c'est Z. Pour B, son candidat préféré, c'est Y. Et ainsi de suite. Et on fait comme ça pour tous les votants. Alors, évidemment, il va y avoir certains votants qui vont avoir des ordres de préférence communs. Et pour cela, ça va être astucieux peut-être de les regrouper. Et bien, c'est ce qui se passe dans le tableau du dessous. Dans le tableau du dessous, dans le groupe A, vous avez trois votants qui préfèrent tous les trois X, A, Y et A, Z. Et puis, vous avez un groupe B qui regroupe deux votants qui préfèrent tous les deux Y, X et Z. Et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez synthétiser un peu l'information. C'est à partir de ces tableaux qu'on va réfléchir sur les fameux exemples de mode de scrutin dont je voulais vous parler. Alors, un mode de scrutin, peut-être avant vraiment d'aller dans le détail, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être simplement une sorte de fonction ou une sorte d'outil qui va associer à toutes ces préférences dont je viens de vous parler. Donc, les préférences de tous les votants, de A, B, C, etc. qui va associer juste le nom d'un des candidats qui va être élu. C'est juste ça, un mode de scrutin. C'est juste une fonction qui associe toutes ces préférences à un nom. C'est tout. Alors, les exemples dont je voulais vous parler. Eh bien, il y a le fameux scrutin majoritaire à un tour. Donc, celui-là, ce n'est pas compliqué. Vous demandez à tous les votants quel est leur candidat préféré. Et on regarde celui, lequel est le candidat le plus de voix. Le scrutin majoritaire à deux tours. Donc là, c'est comme un scrutin majoritaire à un tour au début. Vous demandez aux votants pour quel candidat ils votent. Et puis, les deux candidats qui ont le plus de voix s'affrontent au second tour. Et on redemande aux votants quel est leur candidat préféré. Le scrutin de Borda. Alors, les modes de scrutin, vous voyez là, le scrutin de Borda qui a été introduit en 1781 et celui de Condorcet en 1785. Eh bien, ils ont connu, si vous voulez, une sorte de renouveau et même de nouveau, tout simplement, juste avant la Révolution française. Il faut dire qu'avant, on n'avait pas trop, trop besoin de modes de scrutin, vu que généralement, il y en avait un qui décidait pour tout le monde. Et puis, même quand, dans le passé, ça n'avait pas été le cas, donc je pense notamment à la République athénienne. Eh bien, souvent, dans ces cas-là, c'était l'élection par tirage au sort qui était préférée. Et d'ailleurs, on n'est pas revenu après à la Révolution par ces tirages au sort parce qu'on voulait vraiment que ce soit les meilleurs, que ce soit vraiment une méritocratie qui se mette en place. Et on ne voulait pas du tout que le hasard décide pour nous. Donc, c'est ainsi qu'on a fait, oui, oui, République, plutôt démocratie athénienne. Merci. Donc, c'est pour ça qu'on est passé à une sorte de démocratie élective ou représentative, ce que Montesquieu appelait une démocratie aristocratique, puisque, voilà, on peut vraiment se demander si c'est le peuple ou si ce n'est pas plutôt une sous-partie du peuple qui dirige. Très bien. On referme la parenthèse. Le scrutin de Borda, lui, ça va être un petit peu différent, et même fondamentalement différent, puisque lui, ce qu'il va dire, c'est qu'à chaque votant, il va demander de donner des points, trois points aux candidats préférés, deux points aux candidats d'après et un point au troisième candidat, si on suppose qu'il y ait une élection avec trois candidats. En gros, en faisant ça, chaque candidat va recevoir des points de tous les votants, et puis à la fin, il va compter ses points, et celui qui a le plus de points sera élu. On y reviendra, mais c'est un scrutin qui a des propriétés très intéressantes et très différentes des scrutins majoritaires. Enfin, je voulais présenter le scrutin de Cornorset, qui est un grand classique, lui aussi, qui consiste simplement à faire des duels, si vous voulez, en un contre un. Tous les candidats vont s'affronter en un contre un, dans un scrutin majoritaire à un tour, et celui qui, si jamais il existe, réussit à vaincre tous les autres candidats, sera déclaré vainqueur par le scrutin de Cornorset. Voilà les quatre modes de scrutin sur lesquels on va faire un petit exemple sur ces données-là. On suppose qu'on est dans la situation suivante. Une question, Adrien ? J'avais une question juste sur la série précédente, du coup, pour le scrutin de Cornorset. Donc, c'est écrit s'il existe, et s'il n'existe pas ? S'il n'existe pas, Cornorset dit qu'il n'y a pas de vainqueur. Il a trouvé des cas, ce qui s'appelle d'ailleurs le paradoxe de Cornorset, où quand tu as trois candidats, tu as le candidat A qui bat le candidat B, le candidat B qui bat le candidat C, mais le candidat C qui bat le candidat A. C'est cyclique, et là, tu ne t'en sors pas avec Condorset, tu plantes, et tu dis qu'il n'y a pas de vainqueur. Mais c'est une bonne question, parce que ça crée plein de problèmes. Et sinon, j'avais une question sur le scrutin de Borda. Est-ce que c'est obligatoire que du coup, de classer tout le monde, et donc que le dernier, par exemple, ait un point, et ensuite de remonter, ou est-ce qu'on pourrait, par exemple, juste classer les trois premiers, et tous les autres, on donne zéro point ? Eh bien, il y a des... Figure-toi qu'il y a des modes de scrutin dont on va parler après, notamment le vote par approbation, qui se rapproche un peu de ta technique. Dans ce qu'a présenté Borda, c'était simplement quelque chose qui était régulier. Tu mets N points au premier, si tu as N candidats, N points au premier, N moins 1 au deuxième, N moins 2 au troisième, etc. Mais il y a plein d'alternatives qui existent et qui ont été développées, notamment au 19e et au 20e siècle, qui ressemblent, qui se basent sur le scrutin de Borda, mais qui ne sont pas exactement comme lui. D'accord. Il y a toute une famille de modes de scrutin qui sont des descendants de celui-là. Merci. Donc, n'hésitez pas, faites comme Adrien, si vous avez des questions. J'essaierai directement. Voilà. Donc, maintenant, juste un petit cadet de colle où on va supposer qu'on a 10, 20, 27 votants qui se répartissent suivant ces ordres de préférence. On a 4 candidats, X, Y, Z. Donc là, par exemple, ça veut dire que dans le groupe A, on a 5 votants dont le candidat préféré, c'est X, le second, c'est Y, le troisième, c'est Z, le quatrième, c'est T, et ainsi de suite. On peut, comme ça, décrire les préférences de tous les votants. Et on va se demander, pour ces différents modes de scrutin dont on vient de parler, quel candidat est élu. Très bien. Scrutin majoritaire à un tour, vous vous souvenez, on demande juste le candidat préféré aux votants. Donc là, on va avoir 5 votants dans le groupe A qui vont voter X, 4 votants dans le groupe B qui vont voter X, 2 votants qui vont voter T dans le groupe C, 6 votants qui vont voter T, 8 votants qui vont voter Z, et 2 votants qui vont voter T. Finalement, Z va recevoir 8 votes, X va recevoir 9, et T va recevoir 10, et Y, 0. Si vous utilisez le scrutin majoritaire à un tour, c'est donc T qui est élu, parce qu'il reçoit 10 voix. Si maintenant, vous regardez le scrutin majoritaire à deux tours, eh bien, souvenez-vous, le résultat du premier tour, c'est juste ce qu'on vient de faire, en fait. Donc, il va y avoir X qui va avoir 9 voix, T qui va en avoir 10, et Z qui va en avoir 8. Et en faisant ça, c'est donc X et T qui vont s'affronter au second tour, Z ne sera pas qualifié, et donc les 8 votants qui auraient bien aimé voir Z et U vont se reporter sur X ou T. Et dans ces cas-là, vous vous rendez compte que les 8 votants du groupe E qui n'ont pas pu avoir Z au second tour vont voter pour X, et donc c'est X qui va être élu. Donc, si maintenant, vous regardez le scrutin de Bordard, vous vous rappelez, c'est le scrutin de Bordard, c'est celui où on met les notes. Donc là, il y a 5 votants qui vont donner 4 points AX, 3 AY, 2 AZ, 1 AT, etc. On fait la note, on fait la somme de toutes les notes pour tous les candidats, et ce dont on s'aperçoit, c'est que, à la surprise générale, c'est ni T ni X qui est élu, mais c'est Y qui est élu. Pourquoi ? Parce que Y, ce n'est pas le candidat préféré de quelqu'un, par contre, il est toujours plutôt aimé, ce n'est pas le préféré, mais il est tout le temps 2e ou 3e, donc il va avoir plein de points, et de cette façon, il va pouvoir réussir à être élu par Bordard. Voilà. Dernier scrutin, le scrutin de Condorcet. Pour le scrutin de Condorcet, il faut faire des... Pardon. Il faut faire des matchs en tête-à-tête au scrutin majoritaire à un tour, et on s'aperçoit que là, c'est Z qui est élu. Tout ça pour dire que le mode de scrutin, en fait, il est capital. Pourquoi ? Parce que sur un cas précis, on avait 4 modes de scrutin, et 4 candidats, eh bien, chacun des modes de scrutin fait élire un candidat différent. Donc, ce n'est pas du tout un détail. C'est super important, le mode de scrutin qu'on choisit. Non seulement, il est important pour déterminer les vainqueurs, mais aussi pour la stratégie des candidats. Et là, je m'explique. Si vous choisissez un scrutin majoritaire, il faut que vous ayez le soutien de 51 % de la population. Les 49 % vous vous en fichez complètement. Et vous pouvez éventuellement avoir un discours très clivant qui va vous amener au pouvoir. Alors, si maintenant, il y a un scrutin de Borda qui est préféré, qu'est-ce qui va se passer ? Vous devez absolument avoir plein d'approbations de la part de tous les candidats, de tous les votants. C'était ce qui s'était passé, souvenez-vous, pour Y, qui n'était jamais le préféré, mais qui arrivait toujours de troisième et qui a réussi comme ça à être élu. Il faut plaire à tout le monde. Donc, il faut être consensuel. Et si vous préférez un scrutin à la Borda, eh bien, vous élirez plutôt des candidats consensuels, plutôt, je ne sais pas moi, du centre ou un truc comme ça. Donc, le choix du mode de scrutin, il est en fait capital. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose dont la société devrait s'emparer pour, voilà, tout simplement, pour essayer de savoir ce qu'elle veut. C'est des choix de société. Et encore, faut-il savoir qu'on a le choix. Mais on a le choix et on peut choisir notre mode de scrutin qui nous convient le mieux. Quitte à le garder, parce qu'on pense que c'est lui le meilleur, mais pourquoi pas. Alors maintenant, on va essayer de parler des limites de ces modes de scrutin. Parce que, si vous vous rappelez, oui, Sandra, une question peut-être ? Je vois que vous avez levé la main. Un mute. Oui, je vous écoute. Désolée, je ne peux pas. Ah, OK, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui. OK. En fait, si quelqu'un est élu président ou etc., et donc c'est favorable à lui, il ne va jamais travailler à changer le mode de scrutin parce qu'il veut être réélu la fois suivante. Donc, finalement, quand il y a un mode de scrutin qui est utilisé, il est là pour tout le temps. Il ne change jamais. Oui, ça fait vraiment partie du problème, de notre problème, si on veut amener un autre mode de scrutin. C'est parce que, exactement de la façon décrite, les politiques qui ont été élus avec celui-là, ils n'ont aucun intérêt à le changer. On est bien d'accord. OK, merci, j'ai compris. Mais nous, en tant que démos de la démocratie, en tant que peuple, on a peut-être envie que ça change et on a peut-être quelque chose à dire. Mais est-ce qu'on a des moyens ? On a des moyens de dire ça, de signaler ? Moi, je ne sais pas, je ne peux même pas voter ici. Je fais 15 ans, je suis ici, je n'ai pas le droit de vote. Mais est-ce qu'il y a des façons pour le peuple de dire qu'on voudrait changer le mode de scrutin ? Alors, ça, en fait, ces questions, moi, je peux y répondre en tant que citoyen. En tant que mathématicien ou de statisticien, je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je présente juste des outils possibles. En tant que citoyen, j'imagine peut-être qu'il y a des référendums, d'initiatives populaires ou des choses comme ça qui pourraient être mises en place pour essayer d'avoir une réflexion là-dessus. Voilà, je pense qu'avec... Mais ce n'est pas un travail facile, oui. Non, 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 mais à mon avis, c'est un travail qui nous incombe à nous parce que ce n'est pas du tout nos politiques qui vont résoudre notre problème là-dedans, je pense. Voilà, c'est mon avis. Merci. Pour les citoyens, on va dire. Mais j'aime bien quand les maths et la citoyenneté se dialoguent. Voilà. Et justement, la question, c'est par quoi est-ce qu'on peut remplacer notre vieux mode de scrutin en supposant que ce soit possible ? Eh bien, la démarche que je vous propose de suivre, c'est d'essayer de déterminer quelques propriétés minimales qu'on pourrait attendre d'un bon mode de scrutin. Alors, selon moi, et selon... Ce n'est pas selon moi, mais selon des chercheurs, des économistes qui se sont plongés sur le sujet avant moi, la première des propriétés souhaitables, vous allez voir, c'est vraiment minimale, ce serait l'universalité. L'universalité, ça veut dire que tout ordre de préférence d'un votant sur les candidats est acceptable a priori. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire, vous n'avez pas le droit de préférer le candidat X au candidat Y. Ce sera absurde. Enfin, voilà, ce n'est même pas une condition pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment le minimum. Ensuite, il y aurait l'unanimité. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de dire que si tous les votants pensent qu'un candidat est meilleur à un autre, eh bien, il ne faut pas que l'autre soit élu à la fin, quoi. Ce qui semble un peu la moindre des choses aussi. Troisième condition, la non-dictature. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un votant décide pour tout le monde. Là encore, on est vraiment dans le domaine de l'immédiat. Dernière condition, on aimerait qu'il y ait indépendance vis-à-vis des alternatives tierces. Alors, c'est un nom un peu plus compliqué, mais en fait, c'est tout simple. C'est simplement qu'on ne veut pas que le classement relatif entre deux candidats dépendent de la présence ou l'absence d'un troisième candidat à l'élection. Voilà. Alors, si vous imaginez un mode de scrutin qui ne vérifie pas cette dernière condition, ça revient un peu à un exemple qui est cher à Antoine Roland, mon collègue, qui m'explique régulièrement. Cet exemple, c'est le suivant. Vous imaginez que vous allez dans une boulangerie et que là, la boulangère vous demande vous préférez des pains au chocolat ou des croissants ? Alors, vous vous dites clairement des pains au chocolat. Et puis, la boulangère dit attention, j'ai aussi, à veuillez m'excuser, j'ai aussi des chaussons aux pommes. Et là, vous dites, il y a des chaussons aux pommes, je préfère les croissants. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Et ça, ce serait un mode de scrutin qui ne vérifie pas l'indépendance vis-à-vis des alternatives tierces. Eh bien, figurez-vous qu'à mon grand regret, notre mode de scrutin majoritaire à deux tours, il ne vérifie pas ça. Rappelez-vous, vous vous souvenez de l'élection de 2007, on avait les Français qui préféraient François Bayrou à Nicolas Sarkozy. Eh bien là, dans l'élection, on leur dit, mais attention, il y a aussi Ségolène Royal. Et là, ils disent, alors on préfère Nicolas Sarkozy. Donc, notre scrutin majoritaire de tours ne vérifie pas cette quatrième condition. Maintenant, à partir de ces quatre conditions qui semblent quand même basiques, eh bien, il y a un économiste qui s'appelle Kenneth Arrow qui a essayé de trouver l'ensemble des modes de scrutin qui vérifiaient ça. Eh bien, regardez le théorème qu'il a pondu en 1951. C'est glaçant. Sa conclusion, c'est que mathématiquement, il a démontré qu'il n'existe pas, il ne peut pas exister de procédure d'agrégation d'ordre de préférence, vérifiant simultanément les propriétés précédentes. Autrement dit, un bon mode de scrutin bien démocratique qui vérifie les quatre choses basiques qu'on vient de voir, ça ne peut pas exister. C'est mathématique, c'est démontré. Donc là, en fait, tout espoir est perdu, parce qu'on a démontré mathématiquement que c'est mort. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Non, je plaisante. Ce qu'on peut faire, c'est sortir du cadre. Si on regarde un peu plus précisément ce qu'il a écrit à Rowe, il a écrit, il n'existe pas de procédure d'agrégation d'ordre de préférence. C'est-à-dire que si vous demandez aux votants un ordre, je ne vais pas faire X, après je ne vais pas faire Z, après je ne vais pas faire Y, vous n'arriverez jamais à un bon mode de scrutin. Nous, c'est ce qu'on fait avec le scrutin majoritaire à un tour. Implicitement, on nous demande de classer les candidats et de retenir le meilleur. Ça ne marchera jamais. Il faut donc sortir de ce cadre. Et pour sortir de ce cadre, une idée, ça va être d'évaluer les candidats. Alors là, il y a la deuxième partie. On va commencer par la définition et comment on peut visualiser ça. Oui, Adrien, je t'écoute. Oui, je voulais demander pour... Il n'y a aucun mode de scrutin qui peut vérifier les quatre propriétés, mais est-ce qu'il y en a qui en vérifient trois sur les quatre ? Oui, le scrutin majoritaire à deux tours, il vérifie les trois premières. Universalité, unanimité et non-dictature. Mais c'est des trucs qui sont tellement basiques que quasiment tous les modes de scrutin délifient trois sur quatre. Mais quatre, non. Et du coup, la plus limitante des quatre, c'est la dernière. Oui, on peut le voir comme ça. Merci. Et voilà. Et donc, on va réussir à sortir de ce fameux théorème d'impossibilité de Haro qui nous casse les pieds grâce à ces modes de scrutin par évaluation. parce que ce qui va se passer, je suis fier de ma photo, ce qui va se passer, c'est que quand on ne choisit plus un candidat, mais qu'on donne des notes à tous les candidats, donc un peu comme dans Saïc Estar, eh bien, l'effet qui va être tout de suite flagrant, c'est que vous allez avoir énormément plus d'informations à disposition. Vous allez passer simplement d'un nom, et vous ne savez même pas si c'est un nom qui a été choisi par défaut ou pas, à plein de notes pour tous les candidats. Beaucoup plus de nuances et ça va tout changer. Alors, sur un petit exemple très simple, on suppose qu'on a demandé à trois collégiens leur préférence entre les fraises et les sucres d'orge. Donc, Léa, elle a dit que les fraises, elle aime moyen, on va dire que c'est sur 10, qu'elle déteste les sucres d'orge. Théo, c'est un peu pareil, il a une légère préférence pour les sucres d'orge. Et puis Tom, il adore les fraises. Eh bien, ce qu'on peut faire pour visualiser ça, c'est les mettre tout simplement dans le plan. Comme vous avez deux notes, chaque préférence de votant est représentée par un point qui a deux coordonnées. En abscisse, on peut dire que c'est la première note. Donc, Léa, elle a 5 sur 10. Et puis en ordonnée, ça va être 0. Donc, elle va se trouver tout en bas, Léa, parce qu'elle a 0 sur 10 pour les sucres d'orge qui sont ici en ordonnée. J'allais dire abscisse. Bon, vous avez compris. Et puis, de façon analogue, on peut placer tous les autres votants. Donc là, je me suis trompé. Théo, il est plutôt au milieu. Et puis, Tom, qui a 10 en fraise, il est là. Donc, Tom, il va être complètement à droite. Pourquoi ? Parce qu'il a mis 10 sur 10 au fraise. Maintenant, de ce petit exemple simple, on peut très bien le généraliser. Par exemple, aux élections présidentielles, avec 40 millions de votants. À ce moment-là, vous aurez 40 millions de points qui seront dans le plan si vous avez deux candidats. Si vous avez un troisième candidat, ce nuage de points, il va vivre dans l'espace. Et puis, si vous avez plus de candidats, il va vivre dans des dimensions plus élevées, mais formellement, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, une fois que vous avez cette visualisation, l'idée du deepest voting ou du vote le plus profond que nous, on a développé avec mes collègues lyonnais, c'est tout simplement de se référer à l'avis du votant qui se trouve le plus au milieu du nuage de points. En se disant, en première approximation, si on doit suivre l'avis de quelqu'un, c'est de cette personne qui a les préférences qui sont les plus centrales, les plus profondes, dont on a besoin. Donc, ça, c'est l'idée de ce deepest voting. C'est ça, c'est le français moyen, si on veut. C'est le votant moyen. Et donc, les problèmes vont arriver. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir différentes façons de définir la personne qui est le centre du nuage. Sinon, tout irait bien. Si on n'avait qu'une seule façon de définir un centre du nuage, on dirait, c'est lui le centre, tu votes pour qui ? C'est lui qui est. D'accord ? Mais là, les problèmes ont commencé et si vous voulez, la partie statistique et mathématique va un peu commencer maintenant. Alors, juste pour faire le lien par rapport à ce qu'on fait, j'allais dire ce qu'on faisait précédemment, enfin, ce qu'on fait encore aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on fait ? On a un grand nuage de points, on trace la première bisectrice, là, en rouge, et puis on dit tous ceux qui sont en haut à gauche, là, c'est ceux qui préfèrent le candidat sucre d'orge, ceux qui sont en bas à droite, c'est ceux qui préfèrent le candidat fraise. On compte le nombre de points, c'est fini. D'un point de vue statistique, c'est quand même complètement dépassé par rapport aux outils qu'on a aujourd'hui et que je vais vous présenter rapidement pour choisir, déterminer le centre d'un nuage de points. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour justement tirer profit de cette information et pas se borner à tirer un trait, à compter les points des deux côtés ? Eh bien, il y a plein de façons de faire. Est-ce que vous, vous auriez une idée de façon de procéder avec toutes ces notes dont vous disposeriez ? C'est une vraie question que je vous pose en fait. le point le plus proche du barycentre ? Eh bien, bravo, Gauthier, c'est exactement ça la première idée. Alors, bravo, là, tu peux voir, c'est le centre de gravité des points du nuage. En fait, le centre, c'est ça, on peut considérer que c'est le centre de gravité du nuage. Le centre de gravité du nuage, c'est tout simplement le point dont les coordonnées, c'est les moyennes des notes obtenues candidat par candidat. Et donc, le candidat qui va être élu, ça va être celui qui va avoir la plus grande moyenne. Donc, si on se réfère à l'exemple précédent, vous vous souvenez avec les fraises et les machins, eh bien, si on fait la moyenne sur les fraises, on va avoir 5 plus 5 plus 10 divisé par 3. Si on va faire la moyenne sur les sucres d'orge, 0 plus 6 plus 6 divisé par 3. Et globalement, ça va nous faire 6,67 pour les fraises et 4 pour les sucres d'orge. Ça semble logique de faire la moyenne des notes reçues par les candidats. Eh bien, à ce moment-là, si on fait ça, c'est les fraises qui, sans surprise, sont élus. Et ça, ça s'appelle, c'est une méthode en fait qui a été développée par Smith en 2000 qui s'appelle Range Voting et qui fait déjà infiniment mieux que le scrutin majoritaire à deux tours. Très bien. il y a un cas particulier où cette fois, vous ne notez pas sur tout l'intervalle 0-10, par exemple, mais où vous avez juste deux options. Vous pouvez noter 0 ou 1. 0 si le candidat est inacceptable pour vous et 1 si vous le soutenez. En fait, cette méthode, ça s'appelle le vote par approbation. Elle a un avantage génial. c'est qu'elle est super facile à mettre en place. En ce moment, nous, on a plein de bulletins de vote. On les choisit, on en prend un. Là, vous pourriez choisir tous ceux qui vous plaisent, vous les mettez dans l'enveloppe et à la fin, on compte tous les bulletins qui ont été mis dans toutes les enveloppes. Sachant, vous pouvez voter, bien sûr, pour plusieurs candidats. Et rien que ça, ça changerait tout. Non seulement, ça change tout, mais c'est très simple à mettre en place. Et puis, ça donne de très bons résultats. Si maintenant, on revient au cas précédent, vous pouvez donner une note qui va de 0 à 10. Il y a quand même un petit problème qui est le suivant, qui est que s'il y a un votant qui n'est pas honnête, il aurait peut-être envie de maximiser les chances de son candidat préféré en lui donnant la note maximale et en mettant tous les autres à 0. Comme ça, il appuierait bien son candidat même si ce n'est pas très honnête. Ça, ça vient du fait que la moyenne, elle est sensible, elle n'est pas très robuste, elle est sensible, si vous voulez, au fait qu'il y ait une seule haute valeur. Et donc, pour pallier à ce problème, il y a des chercheurs français qui s'appellent Vaninsky et Larraki qui, dans les années 2000, ont introduit le jugement majoritaire qui consiste non plus à considérer les moyennes des candidats, mais elle est médiane. Vous vous souvenez ce que c'est qu'une médiane ? Je fais un petit rappel. Une médiane, c'est quand on va considérer, par exemple, toutes les notes reçues par un candidat, on va les ordonner de la plus petite à la plus grande et on va considérer juste la note du milieu. Ça va être ça, la médiane pour ce candidat-là. Eh bien, si on se réfère à l'exemple précédent, j'ai remis le tableau, eh bien, vous avez, ça tombe bien, elles sont ordonnées, ces notes. Donc, la médiane de 5, 5 et 10, c'est la note du milieu, donc c'est 5, et la médiane des sucres d'orge, c'est la médiane de 0, 6 et 6, et là, la note du milieu quand on a tout bien ordonné, c'est 6. Donc, finalement, la médiane des sucres d'orge est plus grande que la médiane des fraises. Donc, c'est les sucres d'orge qui cette fois sont élus, alors qu'avant, c'était les fraises. Et là, vous voyez que ça pose un petit problème. Le problème, c'est quoi ? Eh bien, c'est que sur 3 votants, il y en a 2, Léa et Théo, qui préfèrent largement les fraises. C'est bien simple, Léa déteste les sucres d'orge et Théo, il adore les fraises. Il n'y a que Tom qui préfère un tout petit peu les sucres d'orge, mais ça va suffire à faire que les sucres d'orge passent. Et alors, ce contre-exemple qui semble comme ça pas très grave, en fait, il va devenir dramatique si on augmente drastiquement le nombre de Léa et le nombre de Théo. Je m'explique. Si vous mettez 1 000 Léa, donc 1 000 personnes qui aiment moyen les fraises et pas du tout les sucres d'orge, et 1 000 Théo, donc 1 000 personnes qui adorent les fraises et qui aiment moyen les sucres d'orge, et un seul Tom, quand vous allez faire la médiane, hop, vous vous rendez compte que vous avez 2 000 1 notes, donc celle du milieu, c'est la 1 000 1ème, c'est celle-là, donc la médiane, ça va être la note de Tom, donc 5, pour les fraises, et la médiane des sucres d'orge, c'est 6. Et donc, les sucres d'orge sont élus sur 2 000 et 1 personnes, même s'il y a 2 000 personnes qui préfèrent largement les fraises. Vous voyez le problème ? Donc ça, c'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, quand on va passer du vote aux notes, ça semble un progrès, mais attention, comparer les moyennes des candidats, ça peut être peu robuste et vu un peu sensible au vote stratégique, mais dès qu'on passe à comparer des médianes, là, ça amène des catastrophes, des paradoxes catastrophiques, je dirais. Ça se dit ça ? Non, ça ne se dit pas, mais enfin, vous avez compris l'idée, ce n'est pas terrible. Et hélas, du point de vue des évaluations, des scrutins par évaluation, c'est un peu tout ce qu'on sait faire. On sait faire 3 choses, en gros, range voting, donc les moyennes, le vote par approbation qui est un sous-cas des moyennes et puis le jugement majoritaire. On sait faire que ça. Bon, est-ce qu'il y aurait d'autres idées, d'autres possibilités ? Eh bien, oui, il y en a une autre. Et là, on va plutôt se baser sur le maquillage. Non, je plaisante en fait, mais vous allez voir. En fait, c'est, nous avons Barnett qui était un statisticien qui avait introduit une façon de trouver, une façon différente de trouver le centre d'un nuage de points. Je vous rappelle, on cherche toujours le centre. Et donc, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il élimine les points le plus au bord et il continue comme ça en rétrécissant le nuage jusqu'à temps de trouver le centre. Sur un nuage, comment ça se passe ? On va déterminer tous les points qui sont sur le bord. Qu'est-ce que c'est un point qui est sur le bord du nuage ? C'est un point par lequel vous pouvez faire passer une droite qui laisse tous les points du même côté. Là, vous voyez par exemple que ce point rouge là, si on fait une droite horizontale passant par le point, tous les points du nuage sont du même côté. Donc, c'est un point qui est sur le bord. A l'inverse, un point noir là qui est au milieu, vous pouvez essayer toutes les droites que vous voulez, il y aura toujours des points des deux côtés. Ce n'est pas un point qui est sur le bord. Si vous réfléchissez que vous faites ça pour tous les points, là, les points rouges sont sur le bord, vous allez les éliminer. C'est clairement eux qui ne sont pas le centre du nuage de points. Ils disparaissent et on a un nouveau nuage de points, plus petit. On recommence, on sélectionne les points sur le bord et ce ne sont plus les mêmes et on les vire. Et on recommence autant de fois qu'on a des points sur le bord. Et à la fin, au bout d'un moment, il n'y en a plus qu'un ou deux ou trois ou un certain nombre. Mais ici, on s'aperçoit que le centre, il est quelque part entre ces deux points et ça tombe bien parce que les deux points sont du même côté de la préférence entre les fraises et les sucres d'orge. Là, on penche du côté des fraises. Donc là, on peut dire sans risque de se tromper que Barnett avec son convex hull peeling, donc le peeling, c'est enlever les peaux mortes, donc voilà, vous voyez l'analogie, eh bien, dit que le centre va se trouver du côté des fraises, donc il faut élire les fraises. Donc ça, c'est une autre méthode pour trouver le centre d'un nuage de points. Mais en fait, il va en exister une infinité d'autres, énormément. évidemment. Alors, d'un côté, on peut se dire que, ouais, je t'écoute Adrien. Je me demandais la méthode précédente, donc là, du coup, l'exemple, c'était avec deux candidats, donc du coup, ça faisait un graphique, donc s'il y a plus de candidats, ça fait comme un graphe avec plus de dimensions, et du coup, ça marche toujours, la méthode du convex hull peeling ? Ouais, 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 ouais. Alors, c'est-à-dire que quand on passe en dimension 3, on ne va pas prendre des droites, mais on va prendre des plans. Il faudra juste qu'un plan qui passe par le point laisse tout le nuage de points du même côté. Et du coup, à la fin, quelle que soit la dimension, il n'en reste toujours qu'un ou deux points ? Ouais, ou un peu plus, parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des points qui soient circulaires. Tu as des cas particuliers où tu auras plus de un ou deux points, mais généralement, tu auras un très petit nombre, et de toute façon, nous, ce qui nous intéresse à la fin, c'est que ce très petit nombre, il soit du même côté des préférences, qu'ils élisent tous la même personne. D'accord. Et voilà. Et donc, cette idée-là dont je parlais, qui est de dire qu'en fait, il va exister beaucoup de façons de définir le sens, ça peut être vu de deux façons. Une négative, en disant, bah oui, mais s'il y a plein de façons de définir le sens, ça veut dire qu'il n'existe pas vraiment, que ça ne nous intéresse pas, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et une positive, qui serait de dire qu'à chaque façon de choisir un centre, ça correspond à un mode de scrutin, en fait, avec notre méthode. Et, eh bien, c'est une possibilité nouvelle pour la société de choisir un outil qui pourrait mieux lui convenir qu'un autre. Donc, à mon avis, c'est plutôt une richesse. D'un point de vue technique, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail, mais peut-être un tout petit peu pour, juste pour en parler quelques minutes, ces outils qui déterminent le centre d'un nuage de points, ça s'est trouvé être développé par les statisticiens, ça s'appelle des depth functions, des fonctions de profondeur, qui vous donnent simplement, qui augmentent, en fait, à mesure que vous rapprochez du centre de votre nuage de points. Là encore, avec toutes les limitations qu'on a vues avant, parce que, évidemment, on n'a pas qu'une seule façon de définir le centre d'un nuage de points. Alors, je voulais juste vous parler d'une famille de fonctions de profondeur qui s'appelle, en anglais, les weighted alpha depth. Ce n'est pas grave de ne pas souvenir le nom. En fait, comment elles vont définir le centre ? Eh bien, le centre, ça va être le point qui minimise la somme de ses distances à tous les points du nuage. Par exemple, le point vert, si vous additionnez toutes les distances en noir, là, qui le relient au point du nuage de points, ça va être minimum. Et si vous écartez le point vert du centre, de là où il est sur le dessin, eh bien, ces traits noirs vont augmenter et donc la somme des distances va augmenter. Et donc, si on cherche le point qui minimise la somme de ses distances, ça va donner une définition d'un centre. Alors, ce centre, pour la distance L2, la distance euclidienne classique, c'est le barycentre, c'est le centre de gravité du nuage. Mais ce qu'il y a, c'est que pour P, qui est un paramètre, en fait, on va pouvoir définir plein de distances différentes, qui ne sont pas forcément la distance euclidienne à laquelle on est habitué. Et ça en fait une infinité. Et donc là, j'insiste un petit peu sur le fait qu'on est parti, en fait, pour se demander s'il n'existerait pas par hasard un ou deux modes de scrutin qui seraient un peu différents de notre scrutin majoritaire à deux tours et qu'en fait, on en a trouvé une infinité. Ça me fait penser un peu à cette histoire où il y a un siècle, on pensait que la Voie lactée, notre galaxie, était la seule dans l'univers et on s'est rendu compte qu'il y avait des milliards de milliards de galaxies qui nous entouraient. Là, c'est un peu la même chose. On se dit, il y a vraiment un mode de scrutin où il y a le soleil d'une étoile et puis non, on s'aperçoit qu'en fait, il y en a une infinité autour et qu'on a vraiment la possibilité de faire mieux. juste pour visualiser ces fameuses Weighted L1 Depth avec les différentes distances dont je vous ai parlé sur un exemple simple. Si vous prenez 10 votants ici et que vous essayez de visualiser ce qui se passe, vous allez avoir une sorte de nappe qui va être maximale au centre du nuage de points. Alors, le Weighted L1 Depth, là, pour P équivaut 1, c'est une certaine distance basée sur les médianes. Je ne vais pas aller plus loin. Le Weighted L2 Depth, donc là, elle prend son maximum, cette nappe, cette fonction de profondeur au centre de gravité pour le coup et puis on peut continuer comme ça avec 3, 4, 5, etc. On peut faire varié P autant qu'on veut. Très bien. Et à chaque fois, on a un centre qui est défini de façon différente et donc un mode de scrutin différent. Dernier point, je voulais juste revenir ou venir sur les propriétés mathématiques de ces Weighted L2 Depth parce qu'elles sont géniales celles-là. En fait, c'est une famille qui va définir des centres qui vont regrouper tout simplement les trois modes de scrutin par évaluation qu'on connaît. Les trois stars, le jugement majoritaire, le range voting et le vote par approbation. Et ça, c'est en choisissant P égale 1 et P égale 2. Donc, si vous voulez, on a juste en une famille tout ce qu'on sait faire actuellement en mode d'évaluation. Mais cette famille, elle est beaucoup plus large. Il n'y a pas que P égale 1, P égale 2. On peut prendre n'importe quelle P plus grand que 1, n'importe quelle P réelle à chaque fois avec des propriétés différentes. Donc, c'est super riche et super intéressant. Super intéressant pourquoi ? Parce que tous les Weighted L2 Depth, ils vérifient les conditions, les fameuses quatre conditions dont on avait parlé avant avec le théorème d'impossibilité de Harrow. Donc, tous ces modes de scrutin dont je vous parle, ils réussissent à faire ce que notre scrutin majoritaire de tour ne pourra jamais faire. Et donc, en ce sens-là, ils sont super bien. Voilà. Pour terminer, ces fameux deepest voting, ces fameux votes plus profonds, ils ont plein d'avantages. À mon sens, je ne suis pas objectif, mais on pourra en parler après. Tout d'abord, ils généralisent ce qu'on vient de voir, les principaux modes de scrutin par évaluation, le jugement majoritaire, le range voting, le vote par approbation, tout ça, c'est des votes plus profonds. Ensuite, ils profitent d'une information bien plus nuancée et plus large sur les préférences de votants que ce qu'on fait maintenant avec les bénéfices qu'on sait. Ils sont plus sensibles au théorème d'impossibilité de Harrow. Ils sont moins sensibles à de nombreux autres paradoxes. Là, je pense aux votes utiles. En ce moment, avec le scrutin majoritaire à deux tours, tout se passe un peu comme si vous aviez une course, vous avez des sprinters, et vous essayez de voir quel est le sprinter qui va remporter la course. Imaginez que vous avez un Jamaïcain là-dedans. Eh bien, si dans le couloir d'à côté du Jamaïcain, vous avez un autre Jamaïcain, un autre candidat qui lui ressemble beaucoup et qui est moins fort, eh bien, ça va faire que le premier Jamaïcain qui a une chance de gagner, en fait, il ne va pas gagner. c'est comme si le deuxième Jamaïcain, il s'accrochait un peu et il empêchait le premier de gagner. C'est complètement absurde et c'est comme ça que nous, on raisonne. Là, avec ces systèmes par évaluation, il n'y a plus de problème de vote utile. Vous mettez une note que vous pensez juste à tous les candidats et ce n'est pas parce qu'il y a deux candidats qui sont similaires que ça va les pénaliser. Donc, ça résoudrait des gros problèmes. En plus, on a fait des simulations très récemment qui semblent montrer que ces fameux deepest voting, le vote le plus profond, ils élisent des candidats qui sont mieux aimés, c'est-à-dire qu'en moyenne ou en médiane, ils ont plus, ils recueillent plus d'approbations que les candidats qui gagnent grâce au scrutin majoritaire et bien sûr, ils sont plus consensuels pour les raisons dont on a vu précédemment. Enfin, ces modes de scrutin, ils nous donnent un moyen de refuser tous les candidats. Imaginez, par exemple, qu'on mette une condition et qu'on dise si les notes, les moyennes, par exemple, des notes reçues par tous les candidats sont inférieurs à 10 sur 20, ça veut dire qu'aucun candidat ne rencontre une approbation générale dans la population et donc, il faut refaire des élections. Ce qui est bien sûr, aujourd'hui, totalement inenvisageable parce que quel que soit le jeu de candidats qu'on nous propose avec le scrutin majoritaire à deux tours, il y aura toujours un vainqueur. Donc, ça permettrait, si vous voulez, de prendre en compte ces fameux votes blancs puisque là, on pourrait noter même 0 sur 20 tous les candidats s'ils ne nous plaisent pas et ça aurait vraiment un sens et des conséquences sur le fait que aucun ne nous convient. Je vais juste terminer par trois références basiques, fondamentales. La première sur les fonctions de profondeur si vous êtes statisticien, mais là, ça s'adresse vraiment à un public très spécialisé. C'est l'Analoft Stat, c'est une revue de recherche. Un ouvrage sur les systèmes électoraux de Felsenthal et Machover qui est très bien fait, mais là aussi, c'est plutôt pour un public averti. Et enfin, l'ouvrage de Kenneth Arrow dans lequel il expose son fameux théorème d'impossibilité. Si vous avez des questions, des remarques, ça c'est mon mail. Je vous remercie pour votre attention et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.